Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition consacrée au coronavirus dans laquelle nous aborderons l'organisation du CHU de Rouen face à la crise sanitaire liée au Covid-19, le point sur l'activité dans les services de soins de première ligne et un zoom sur les activités émergentes liées à la situation. Depuis le déclenchement de son plan blanc le 6 mars, le CHU de Rouen se prépare activement au pic épidémique de Covid-19. Une cellule de crise a été mise en place pour coordonner les opérations et notamment prioriser les lits d'hospitalisation et les ressources humaines pour prendre en charge les patients touchés par ce virus. Concrètement, toutes les consultations et les opérations chirurgicales non urgentes ont été annulées ou reportées, les visites interdites sauf cas particulier. Tous les professionnels de santé sont sur le front pour mettre en oeuvre les mesures qui s'imposent. Le département d'hygiène et de santé publique a mis en oeuvre de nombreuses recommandations pour les professionnels. Elles sont disponibles pour les agents sur un espace intranet dédié Covid-19. Actuellement, près de la moitié des appels au Samus entre 15 est lié au coronavirus. Rappelons qu'en cas de symptôme, il est recommandé de composer le 116-117 avant d'appeler son médecin traitant ou le SAMU dans le but de réserver les lignes du SAMU centre 15 au cas les plus graves ou urgence vitale. Pour toute question ou conseil, vous pouvez appeler le numéro national qui s'affiche à l'écran. Aux urgences adultes, les patients suspectés de Covid-19 sont orientés dans un centre d'accueil des infections respiratoires aigües. Quand le médecin le juge nécessaire, des scanners sont réalisés. Ces patients peuvent également être soumis à des tests de dépistage qui sont analysés au laboratoire de virologie. Au 25 mars, 61 personnes sont hospitalisées dans les unités de médecine et de réanimation dédiées. Dans ce contexte, des dispositifs se développent pour répondre à la forte demande des services. Le service de pharmacotechnie produit maintenant une solution hydroalcoolique homologuée par l'OMS. 5000 litres sont en cours de fabrication pour le CHU et les hôpitaux du GHT. La blanchisserie a développé un procédé de fabrication de masques à usage unique, validé par les spécialistes en hygiène. Ces masques sont fabriqués à partir d'emballages utilisés habituellement pour les boîtes d'instruments chirurgicaux pour les personnels non soignants mais nécessitant une protection. En parallèle, la télémédecine se généralise. Par exemple, de nombreuses téléconsultations sont organisées avec les EHPAD des territoires pour permettre une continuité des soins avec nos personnes âgées. Puis, dans un élan de générosité d'entreprises et de particuliers, le CHU de Rouen reçoit de nombreuses propositions d'aide, de services et de dons pour soutenir les équipes. Une page a été créée sur le site internet du CHU de Rouen pour centraliser et traiter au mieux toutes les propositions. Avant de nous quitter, rappelons les gestes barrières à respecter pour se protéger soi-même et respecter les autres. Lavez-vous les mains très régulièrement avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique. Éternuez et toussez dans votre coude. Évitez de vous toucher le visage. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Respectez une distance d'au moins un mètre avec toute autre personne. Portez un masque en cas de toux. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...